bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien allez sentez bien être de votre habitat et on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui alors c'est du général vous faites bien bien preuve de discernement tous les messages ne pourront pas vous parler c'est normal donc sentez bien être de votre habitat de vous de votre habite et ou de votre habitat que votre habitat de vous que de vous et de votre habitat on va voir tout ce que je peux partager je prends ce magnifique oracle c'est du général vous faites bien preuve de discernement les sèches cartes et ensuite on écrit l'écrit du jour que vous avez à recevoir aujourd'hui j'espère que vous portez tous c'est tous très très bien je tiens remercier pour toute votre présence participation sur la chaîne peu importe quelle qu'elle soit merci 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 et on y va sans tarder alors là je vois une personne qui va renaître alors je complète avec celui ci je me mets un petit peu sur le côté parce que ce sont de grandes cartes à l'heure ici je peux avoir une personne qui va avoir il va y avoir une renaissance dans un tout nouveau lieu de vie dans un tout nouveau lieu un endroit dans un habitant renouveau dans un habitat je vois que vous allez tourner la page sur votre habitat actuel et ça va être sur un temps limité donc ça va être très vite pour moi vous pouvez être cet homme aux cheveux foncés mais c'est à titre indicatif c'est du général si vous vous retrouvez aussi dans les cheveux clairs c'est possible actuellement je vois que vous vous posez énormément de questions sur le fait de de tourner la page en fait sur le lieu dans le lieu lequel vous êtes actuellement vous habitez actuellement pour moi il y a quelque chose qui va se libérer pour moi peut-être avant la fin de la journée sur votre situation qui va vous apporter de la jour et la renaissance où vous allez habiter dans ce dans ce nouvel habitat alors ça peut être un nouvel habitat lieu je sais pas mais c'est possible en tout cas il va y avoir beaucoup de joie on peut se poser beaucoup de questions actuellement voilà des fonds se pose beaucoup beaucoup de questions mais je vois qu'avant la fin de la journée il ya quelque chose qui va se libérer peut-être suite à des prières des souhaits des demandes que vous avez fait j'ai un changement avant la fin de l'hiver une renaissance dans un nouvelle maison ou un nouvel appartement avant la fin de l'hiver qui va vous apporter de la joie ça va vous apporter aussi de la joie on se questionne beaucoup mais je pense qu'au fond de vous vous le savez que le changement va vous apporter de la joie et il y a quelque chose qui va se libérer donc pour moi il peut y avoir une renaissance vous allez tourner la page une page avant la fin de l'hiver sur le lieu actuel et il peut y avoir un déménagement aussi avant la fin de l'hiver il y a un équilibre il y a quelque chose qui arrive sur votre situation c'est pour votre équilibre pour que vous ayez un très bel équilibre dans la renaissance en fait dans le nouvel habitat ça peut être un appartement, une maison c'est pour que vous soyez en équilibre en pleine forme, en pleine santé que vous vous y sentiez très très bien en fait pour moi actuellement là dans le lieu dans lequel vous êtes vous ne vous sentez plus en équilibre vous vous sentez vous pouvez avoir du chagrin vous pouvez vous pouvez être un peu en déprime qui déprime ça peut être à la ville vous allez récupérer de la joie à la ville vous allez renaître dans un nouvel habitat à la ville on fait des prières des demandes des souhaits et là ça se réalise ouais sur l'équilibre ça peut être aussi un équilibre vous allez vous élever s'il y a des obstacles actuellement vous allez vous élever des obstacles vous allez être très très épanoui vous voyez à la ville vous allez vivre des choses passionnantes à la ville peut-être que vous êtes déjà à la ville et vous allez juste renaître dans un nouvel renaissance dans un nouvel appartement une nouvelle maison ou alors vous n'êtes pas à la ville et vous revenez à la ville peut-être que vous avez déjà été à la ville vous voyez ça va vous faire extrêmement plaisir il y a des prières qui vont vous aider à vous élever peut-être alors je vais aller voir il y a peut-être ouais pour moi il va y avoir un équilibre aussi professionnel dans le alors soit vous êtes déjà alors ça peut être un changement pro ou sans changement pro vous allez changer peut-être vous allez garder toujours le même professionnel si vous gardez toujours le même professionnel j'ai un très très bel équilibre une bonne nouvelle aussi sur la situation professionnelle et financière aussi maintenant si c'est vous en enfin si vous changez de travail je vois aussi peut-être un blocage professionnel que vous allez très très vite surmonter voilà voilà tout ce que je pouvais partager avec vous en espérant que ce message vous parle allez je partage donc mon écrit ici alors 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 je peux avoir un habitat donc ça peut être une maison ça peut être une ça peut être un appartement ça peut être bon en tout cas je peux avoir dans un lieu je vais dire dans un lieu même si des fois j'aime pas dire dans un lieu mais dans un habitat vous m'avez compris bon on me parle d'un X comme ça je vais dire un X bon non est-ce que X ça me fait penser au maths donc on me parle d'un habitat pour moi qui peut se gorger se gorger d'humidité il y a j'ai un habitat qui est gorgé gorgé d'humidité je peux avoir dans cet habitat il peut y avoir pour moi vous pouvez avoir une ou plusieurs pièces qui sont vraiment gorgées gorgées d'humidité en fait j'ai l'humidité qui est extrêmement le taux d'humidité est extrêmement élevé c'est très très important sur une ou plusieurs pièces vous pouvez aussi par cette humidité avoir un ou plusieurs symptômes qui se réveillent il y a des symptômes vous pouvez avoir des symptômes des symptômes qui se réveillent ça peut être des douleurs ça peut être de la toux ça peut être voilà donc en fait là sur le lieu il peut y avoir une ou plusieurs pièces qui sont gorgées et ça impacte aussi là ça peut commencer à impacter en fait votre bien-être et votre santé aussi un ou plusieurs symptômes se réveillent alors je peux avoir une aide une aide sur votre situation qui va se poser pour que vous puissiez alors ça peut être une aide matérielle immatérielle pour que vous puissiez dégorger en fait dégorger bon je dis ça comme ça mais c'est pas ça mais vu que les pièces sont gorgées gorgées d'humidité une ou plusieurs il va y avoir un dégorgement des pièces de l'humidité alors ça peut être une aide donc matériel immatériel immatériel parce que ça peut être des précieux conseils qu'on va vous apporter un soutien une aide une écoute une aide voilà on va vous donner peut-être des conseils des recommandations je peux aussi avoir sur la situation une aide pour moi une aide financière j'ai une aide financière qui arrive en fait j'ai eu une renaissance je pense aussi les pièces c'est de une ou plusieurs pièces ont besoin de renaître en fait de renaître après cette importante cette importante humidité les pièces ont besoin de renaître donc j'ai eu une aide financière qui arrive pour vous aider en fait il peut y avoir aussi cette aide une aide financière donc pour lier pour dégorger en fait toute cette humidité dans une ou plusieurs pièces mais aussi pour moi peut-être c'est aussi il y a une aide aussi pour que vous puissiez repeindre les murs il y a une repeindre repeindre les murs pour moi et j'ai une aide financière sur la situation pour que vous puissiez le faire soit le faire soit le faire faire donc les pièces là vont sortir et ça va vous sortir de l'humidité et aussi vous allez pouvoir repeindre qui va apporter de la santé et du bien-être et pour vous aussi voilà j'ai très 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 gorgé j'ai une faim l'humidité l'humidité ne va pas revenir pour moi tu vois cet automne vous allez ça va vous faire du bien vous allez être en pleine santé en pleine forme dans ce lieu et vous allez être épanoui cet automne j'ai peut-être un courrier ça peut être que vous allez faire la fête vous allez fêter quelque chose ça peut être un devis que vous allez signer ça peut être une facture ça peut être voilà vous pouvez avoir un enfant de 0 à 17 ans et sur la situation vous espérez en fait vous faites peut-être des prières des demandes des souhaits vous allez être épanoui vous et votre enfant vous allez être épanoui je vois que vous allez signer vous allez signer quelque chose ça peut être un devis ça peut être voilà l'achat de quelque chose et voyez vous allez renaître votre enfant aussi dans l'épanouissement et les pièces aussi de chez vous voilà voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui c'était un réel plaisir bonheur pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo j'adore vous lire à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire je vous souhaite une merveilleuse journée je vous dis à très très vite pour les prochaines guidance message etc etc à bientôt